... Prière journalière Avec Bishop Eli La musique, la louange, l'adoration sur auction.com Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière Sur la chaîne Youtube Bishop Eli Ou sur auction.com Edifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur Ne ratez pas un jour Tous les jours A 8h30, heure Des Antilles Et à 9h A 13h30, heure de Paris Le Béchappeli partage avec vous la parole de Dieu Et vous serez bénis Par la puissance du Saint-Esprit Appliquez-vous comme Ezra A pratiquer la parole de Dieu Donnez le temps à Dieu Pour vous enseigner Dites Seigneur parle à ton serviteur Écoute Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler Amis Peu importe ce qui se passe dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Saches que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aiment ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'entrepentir Promisez les fruitines de la répentance Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Et si le nom de Jésus Jésus A 8h30 heure des Antilles Ou à 13h30 heure de la métropole Nous allons prier ensemble C'est pas question d'une nuit C'est pas question de plaisir Je le ressens dans mon cœur Toi et moi c'est pour la vie It is not about one night It is not about passion I feel it in my heart You and me is for love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you All my life Do you feel my love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour I don't have that much money, but my heart loves you more Money, don't give happiness, please don't tell me your love Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours, c'est promis Je prendrai soin de toi, pour la vie I will love you forever, I promise you, I will take care of you Oh my love, do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je t'aime beaucoup, mon amour Oh my love, je pense à toi tous les jours Ton sourire éclaire les télèbres de mon âme Baby Dou 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 doucement Touche-moi doucement Dans tes bras, je me sens dans une prison de Bologne Dou 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 Serre-moi doucement I want to marry you, my baby Dou 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 doucement C'est-il évident ne valait la peine Je t'aime, bébé Dou 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 Serre-moi doucement L'amour ou rien Love or nothing Quelle est la pensée ? Prière journalière Avec Bishop Eli La musique, la louange, l'adoration sur onction.com Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière Sur la chaîne YouTube Bishop Eli Ou sur onction.com Édifiez-vous et fortifiez-vous dans les seigneurs Ne ratez pas un jour Tous les jours A 8h30 A 9h30 A 13h30 A 11h30 A 11h30 A 12h30 A 11h30 A 11h50 Le Mujo Pony partage avec vous la Parole du Dieu Et vous serez bénis par la puissance du Saint Esprit Appliquez-vous comme Ezras A pratiquer la parole de Dieu Donnez le temps à Dieu Pour vous enseigner Dites, Seigneur parle, ton serviteur écoute Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler Ami, peu importe ce qui s'épate dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu tous vos besoins Et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aime ta femme Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'entrepentir Promisez les fruitines de la répentance Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Qu'est-ce qu'il y a le nom de Jésus Jésus Oh 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 Béni soit ton enfant Jésus A 8h30 heure des Antilles Ou à 13h30 heure de la métropole Nous allons prier ensemble Bonjour cher ami téléspectateur C'est un grand plaisir pour moi Un grand privilège Que vous m'acceptez chez vous à la maison Nous qu'à parler Nous qu'à parler Nous allons parler de Jésus Est-à parmi Una grande opportunidad De compartir con vosotros La palabra del Seigneur Para mi es una grande bendicción Que tu me recibes en tu casa Esta noche It is a big opportunity Opportunity for me To share with you The word of God I want To To explain to you that I lost many English words Because when I started Learning Spanish And I was traveling In lot of Spanish country And South America I lost My English But I have A grammatical structure Of English In my Her I'm sorry I will try to Explain you A little Something in English Because I believe that Somebody Somewhere Understand Only English Parola en créole Parola bondia en créole En anglais en espagnol En lingala Et En cas dix autres, excusez-moi Parce que l'on va parler espagnol En cas confondre un lot espagnol Avec créole Je ne sais pas mais quand je parle créole Et je passe en espagnol, je mélange les deux On va prier d'abord Amen Oh, j'ai besoin De toi J'ai besoin De ta Voix Qui vient Me dire Tout bas Oui, je suis là Viens te poser Sur moi Viens me parler Du roi Colombe de l'esprit Rempli Rempli Ma vie Du 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 Oh, j'ai besoin De Toi J'ai besoin De Ta voix Qui vient Ta voix Qui vient me dire Du roi Du roi Aide Aide-nous Aide-nous à croire Et à vaincre l'incrédulité Et le doute Le doute de la vie Bien sûr Aide-nous à croire A ta parole Au nom de Jésus Amen Et vous savez, je peux vous dire Parfois les doutes nous envahissent Vous savez ça ? Parfois les doutes nous envahissent Ah ben oui Je sais de quoi je vous parle Et on a besoin De lui Il y a des situations Où Il y a des situations Qui sont tellement difficiles Qui dépassent ta foi même Une fois Tu pries pour Quelque chose Il n'y a pas de changement Il n'y a pas de signe D'un changement Tu t'es dit Mais est-ce que Dieu Vraiment Est en train de m'écouter Est-ce que Dieu m'écoute Et des fois Parfois on a même l'impression Que Dieu est indifférent Je ne sais pas Mais moi Ça m'est déjà arrivé D'avoir l'impression Que Dieu est indifférent Je dis Mais Seigneur Où es-tu ? D'ailleurs c'est la raison Pour laquelle J'ai écrit ce chant Que vous avez écouté Qui coté Oh yeah Qui coté Oh yeah Libère à mes Bon dieux Bénifie à moi Tonde esta C'est un chant Que j'ai écrit Un moment de ma vie Je me disais Seigneur Où es-tu ? Pourquoi ça Ça m'arrive ? Pourquoi je dois traverser Ce désert Aussi fort ? Pourquoi ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Je pense qu'il y a Des gens qui sont là Qui se posent Ce genre de questions Je sais de quoi Je parle Je ne prêche pas La théologie Ou je ne prêche Pas des livres Je prêche La vie Que j'ai vécu Avec Dieu La Bible dit Les chrétiens Matures C'est les chrétiens Qui a l'expérience De la parole Quand je vous parle Je vous parle De ce que j'ai vécu Aussi grand Que vous soyez Dans la foi Aussi grande Que soit votre piété Et à un moment donné Des fois On se pose La question Seigneur C'est la raison Pour laquelle Jésus a dit Je vais prier Pour toi Pierre Pour que ta foi Ne tombe pas Jésus a dit A Pierre Je vais prier Pour toi Pour que ta foi Ne tombe pas Quand tu seras Revenu en toi même Affermis les autres Vous voyez Mais Pierre a dit Mais Seigneur Jamais Tu me dis quoi Moi Moi T'abandonner Jamais Vous savez Il y a des situations Où Si Dieu ne t'aide pas Tu pédales Dans le vide Il y a des situations Où si Dieu Ne t'assiste pas Si Dieu Ne t'aide pas Tu pédales Dans le vide Il y a des situations Même Des tentations Si Dieu Ne met pas Sa main Sur toi Tu tombes Dans le péché Et voilà pourquoi Moi J'ai appris Une chose C'est que Je ne vaux rien Sans lui Bien aimé Comprenez ça Que nous ne Vallons rien Sans Dieu Nous sommes Le produit De son amour Nous sommes Le produit De sa patience Je suis Ce qu'il a fait De moi Je ne suis rien C'est comme Un stylo Un stylo Un stylo Est un instrument Entre le mains De l'écrivain De l'écrivain Le stylo Ne peut pas S'inventer De la belle écriture Qui est sur la feuille C'est l'écrivain Qui écrit tout Le stylo Ne peut pas S'inventer Du grand courrier Qui l'a fait C'est l'écrivain Qui a écrit tout Nous sommes Comme des stylos Dans les mains De Dieu Il nous utilise Comme il veut Quand il veut Et apprenons A lui donner Toute la gloire A dire Seigneur Fais de moi Ce que je veux Et surtout Apprenons A jeter Nos ambitions Personnelles C'est le problème De Beaucoup Des hommes Et des femmes Les ambitions Personnelles Nous sommes Trop Ambitieux Nous voulons Être connus Nous voulons Être populaires Nous voulons Faire du buzz Actuellement Les gens Cherchent du buzz Que cela soit Des pasteurs Des stars Des musiques Des païens Tout le monde Cherche le buzz Mais Jésus Ne cherchait pas Le buzz Jésus faisait Un miracle Et il disait La personne Ne dit rien A personne Il ne cherchait Pas à être Connu Il ne cherchait Pas sa gloire Voilà pourquoi Je prie Que Dieu Nous aide Nous tous A ne pas Chercher Notre gloire Ou notre Succès Vous voyez Je me rappelle Quand Jacob de Varieux Était encore Vivant On parlait Ensemble Il m'a dit Il m'a dit Un jour Être star Ça ne paye pas Ça ne paye pas Être star C'est les disques Que tu vends Qui te payent Les gens te sourient Les gens cherchent Des signatures Les gens t'admirent Mais tu peux être Connu Mais tu meurs De fin Chez toi Être star Le buzz Ne paye pas Ne cherchons pas La gloire De ce monde Ne cherchons pas Comme dit L'apôtre Paul Ne cherchez pas Ne soyez pas Attirés Par ce qui est Élevé Devant les hommes Jésus n'avait Rien pour Attirer nos regards Esaïe 53 Il n'avait Rien pour Attirer nos regards Mépriser Des hommes Voyez Jésus ne cherche pas A séduire La séduction C'est l'arme Du diable La séduction Il y a des femmes Des hommes Comme des églises Qui utilisent La séduction Comme instrument Pour atteindre Leur but Mais nous Les enfants de Dieu Nous n'utilisons pas La séduction Comme arme Même le marketing Marche sur la séduction Et c'est la raison Pour laquelle Certaines femmes Artistes du monde Se déshabillent Plus ils montrent Leur sein Plus ils montrent Leur corps Et Ils attirent Le public Ils font le buzz Et ils font De l'argent Est-ce que nous Les enfants de Dieu On doit se comporter Ainsi Non Nous Notre force Est dans le Saint-Esprit Ce n'est pas Dans la séduction Voilà pourquoi J'aimerais dire aux femmes Qui veulent se marier Ne vous appuyez pas Sur la séduction Ne cherchez pas A séduire les hommes Habillez-vous D'une manière pudique Avec chasteté Et compter sur les seigneurs Voyez Lorsqu'on devait choisir Une règne Pour le roi Esther A refusé la séduction Esther A refusé Les produits Des séductions Elle a dit Non, non, non Ce n'est pas moi Esther Est restée naturelle Elle s'est appuyée Sur Dieu Et parce que Je connais Beaucoup de femmes Qui prient pour que Dieu Leur donne un mari Et en même temps Ils s'habillent D'une manière Séduisante Espérer Gagner un homme Par la séduction Mais écoutez bien Ma soeur Ou mon frère Même les églises Aujourd'hui Utilisent la séduction Pour attirer les âmes Une brébie Qui vient Dans votre église Parce qu'elle est Clématisée Parce qu'elle est belle Parce qu'il y a Des bling 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 Est une brébie Charnel Si vous voulez attirer Les mouches Mettez Les choses Sales Vous aurez Toute une population Des mouches Autour de vous Si vous voulez attirer Les abeilles Mettez du sucre Les abeilles Viendront Si vous voulez attirer L'onction Ne vous appuyez pas Sur la séduction Oui Et parfois Tu vois des femmes Qui se plaignent Ah pasteur Je n'ai pas de chance Je tombe toujours Sur des hommes Pas sérieux Je tombe toujours Sur des hommes Aventuriers Et comment tu t'habilles Alors Ton habillement N'attire que Des hommes Pas sérieux Ton comportement Ton attitude Ton habillement N'attire Qu'elle ne vaut rien Ah bishop Je ne comprends pas Tous les hommes Qui viennent Ne veulent seulement Que coucher Après ils s'en vont Et bien Si tu t'habilles A des minutes Tous les hommes Qui veulent coucher Et qui cherchent ça Ils vont regarder Et ne viendront Que pour ça Change ton habillement Habille-toi correctement Habille-toi proprement Au moins Les impudiques Vont plus t'embêter Au moins Tu ne seras plus Embêté Et embarrassé Avec les chiens Qui ne pensent Qu'à s'accoupler Au moins Tu vas éliminer Une grande partie Des aventuriers Habille-toi correctement Tu vas attirer Les hommes Correct Voilà Je vais faire une vidéo Permettez-moi Pour TikTok Voilà J'aimerais dire un mot Aux femmes Ma fille Habille-toi correctement Tu vas attirer Des hommes Correct Habille-toi D'une manière Impudique Tu vas attirer Des hommes Impudiques Des gens Qui ne pensent Que Accoucher avec toi De vaut rien Et après Ne dis pas Que je n'ai pas de chance Après ne dis pas Que Ah Les hommes Ne pensent Que Si vous l'attirez Les mouches Mettez les excréments Des animaux Des animaux Et des hommes Dans votre maison Vous aurez plein de mouches Vous voulez attirer Les abeilles Mettez le cirque Dans votre véranda Vous aurez plein d'abeilles Alors Change ton habillement Pour attirer Des hommes Et des femmes Équivalents Soyez béni En même temps On fait notre émission En même temps J'enregistre Pour TikTok Parce que Quand j'ai des belles idées J'enregistre Et je pense que Dans un mois On va dépasser Les millions d'abonnés Je suis Aujourd'hui J'ai atteint 900 000 abonnés Dans un mois On va dépasser Des millions d'abonnés C'est mon objectif Alors je disais Dieu est bon Dieu est merveilleux Prenons conscience Que Sans lui On ne peut Rien Comme on dit La faim Ne justifie pas Les moyens Pour les païens La faim Justifie les moyens S'il veut avoir De l'argent Même en empoisonnant Son père et sa mère Ils sont capables La faim Justifie les moyens S'ils veulent se marier S'ils cherchent Un homme Où il veut Une femme Il est prêt à tout Même à utiliser La sorcellerie Ha Vous ne pouvez pas Peut-être que vous aurez Du mal à me croire Je prie pour des femmes Victimes de la sorcellerie Envoûtées par Les esprits des charles Voyez Des prêtres Vodou Comme des marabouts Pour moi Ces gens là Sont des microbes Je les dis Sont des microbes Parce que L'esprit de Dieu Ne travaille pas Pour le mal Tu ne peux pas Aller voir Un pasteur Qui marche avec Dieu Pour envoûter une femme Mais ces gens là Les marabouts Les prêtres Vodou Ils font ce genre De travail Pour envoûter Des femmes Et moi J'appelle ça Des viols spirituels Dans la mesure Une femme Va avec toi Au lit Sans son consentement Parce qu'il est envoûté C'est un viol C'est un viol Spirituel Et Malheureusement Aujourd'hui Beaucoup de femmes Qui n'ont pas Jésus Sont victimes De ces choses Sont victimes De ces choses Malheureusement Voilà pourquoi Toi tu me suis Je te dis Dans ta vie à Jésus Jésus va te protéger Jésus va prendre soin De toi Jésus va te délivrer Jésus va te donner Le bonheur C'est possible Le bonheur Toi qui ne crois plus Que le bonheur existe J'aimerais te dire Que le bonheur existe La clé du bonheur C'est Jésus Ce n'est pas l'argent J'ai vu des gens Qui ont beaucoup d'argent Mais qui ne sont pas heureux J'ai vu des gens Qui ont des milliards Je dis bien des milliards Mais qui ne sont pas heureux C'est ça le mensonge Les gens qui n'ont pas d'argent Ils pensent que c'est l'argent Qui donne le bonheur Mais ceux qui ont touché Vraiment l'argent Ils peuvent vous dire Que l'argent contribue au bonheur Mais l'argent ne donne pas le bonheur Certains pensent que Lorsqu'on a du succès On est star On est heureux Les artistes qui n'ont pas le succès Rêvent du succès Ils pensent que quand ils seront stars Ils seront heureux Mais Si être star Rendez quelqu'un heureux Si le succès donne le bonheur Whitney Houston N'allait pas mourir Par excès de drogue Dans sa chambre d'hôtel Whitney Houston Si le bonheur S'est trouvé dans le succès Michael Jackson Serait pas aussi mort Ou malheureux Avec Des médicaments Qui le droguaient Ne faites pas du succès Votre objectif Le bonheur C'est Jésus Le jour où tu vas Comprendre cela Toute ta vie va changer Toute ta manière D'agir Va changer L'argent ne sera plus ton objectif Le gain Ne sera plus ton objectif Je vous dis qu'il y a des gens L'argent c'est leur objectif Ils fréquentent les gens En fonction de leur argent Ils vont dans le milieu Ils sont prêts même à travailler Ils choisissent leur métier En fonction de l'argent Ils choisissent des amis Par intérêt En fonction du gain Tout au Ils se marient même En fonction Même le mariage En fonction du gain Je vous dis Je pense que vous le savez Ne faites pas l'innocent Il y a des gens pour qui Tout tourne autour du gain De l'intérêt De l'argent Mais en fin de compte Je tiens à vous dire L'argent n'est pas une mauvaise chose Bien sûr Mais l'argent seul Ne vous donnera pas le bonheur Et un bien mal acquis Ne profite jamais N'oubliez jamais ça Tout se paye ici bas Un bien mal acquis Ne profite jamais Moi j'ai vu des gens Qui ont gagné l'argent Mal honnêtement En abusant de pauvres ouvriers De pauvres gens Même de ses parents Moi j'ai vu des Africains Des Congolais Qui ont vendu La maison familiale A l'insu de leurs parents Imaginez-vous Le père et la mère Vient dans la maison Avec leur petit frère Le grand frère va vendre Voler les papiers de la maison Et aller vendre la maison A des étrangers Pour acheter le billet Et aller en Europe Un jour les parents Ils sont là Ils voient la police débarquer Un monsieur La maison a été vendue Le jeune homme met son père Sa mère Ses frères et soeurs Dans la rue Et vous pensez que Ce jeune homme là Sera heureux Et voilà pourquoi Certains meurent même Dans la mer Méditerranée Manger par des requins Parce que Un bien mal acquis Ne profite pas Et puis A mes frères et soeurs Africains Je vous dis Le bonheur Et la prospérité N'est pas en Europe J'ai une soeur Une soeur que je connais La fille d'un pasteur Ami à moi En Colombie Cette fille là A pris ses deux enfants Elle a quitté la Colombie Elle veut aller Aux Etats-Unis Elle a pris tout son argent Elle est passée A Panama Guatemala Elle est arrivée au Mexique Elle voulait Prendre le transport Pour arriver Au sud Des Etats-Unis Et entrer Parce qu'aux Etats-Unis Actuellement Tous les Vénézuéliens Ont droit d'entrer Quand vous avez des enfants Vous arrivez aux Etats-Unis On accepte Les Vénézuéliens Alors Ces deux soeurs Sont déjà entrées Avec leur mari Alors Elle rêvait aussi D'y aller Elle arrive au Mexique On l'a séquestrée Les bandits L'ont enlevé Et maintenant Les bandits Demandent Une rassin Le bonheur N'est pas aux Etats-Unis Regardez bien Au Venezuela Ou en Colombie Au Congo Il y a bien Des gens qui prospèrent Il y a des gens Qui sont restés au Congo Qui prospèrent Plus que ceux Qui sont en Europe Le bonheur N'est pas aux Etats-Unis Le bonheur N'est pas En Europe Le bonheur N'est même pas au Congo Le bonheur N'est pas en Afrique Le bonheur Est dans la présence De Dieu J'aimerais Que vous compreniez Que le bonheur Est dans la présence De Dieu Que personne Ne vous trompe Si Dieu Vait vous faire Prospérer Où que vous soyez Vous allez Prospérer Je vais répéter Si Dieu Décide De vous faire Prospérer Où que vous soyez Vous allez Prospérer Joseph On l'a vendu Comme esclave En Égypte Mais il a prospéré En Égypte Il a prospéré En Égypte Il est passé Du statut D'esclave Au statut Du premier ministre De l'Égypte Et n'oubliez pas Et n'oubliez pas À l'époque L'Égypte Était la plus Grande puissance De l'époque La plus grande Puissance Économique Et militaire De l'époque Joseph Est passé Du statut D'esclave Jusqu'au statut Du premier ministre David Certains théologiens Et pensent Que David Était un fils Illégitime Parce que Dans un psaume Il dit Mon père Et ma mère M'ont conçu Dans le péché D'ailleurs Quand Samuel Est allé voir Isaïe Le père De David Il a demandé À Isaïe De présenter Ses fils Isaïe A présenté Tous ses enfants Légitimes Mais pensez pas Qu'un enfant Illégitime Ou un bâtard Dieu pouvait Le choisir Et quand Il a présenté Tous ses enfants Légitimes Samuel a dit Mais y a-t-il pas Un autre Quelque part C'est là Où Isaïe A pensé À David Et qu'est-ce Que Isaïe Va dire Ah oui Il y a un petit Là Qui garde Les moutons Voyez Ne vous plaignez Pas quand les gens Ne reconnaissent Pas votre qualité Ne vous plaignez Pas quand les gens Ne reconnaissent Pas votre ministère Ne vous plaignez Pas quand les gens Ne reconnaissent Pas votre action Je n'ai jamais compris Pourquoi Il y a des chrétiens Qui se plaignent Ah On reconnait pas Mon action Ah On reconnait pas Mon appel Certains même Changent d'église On reconnait pas Mon appel Et parfois Ton pasteur Ou les gens Ne voient pas Ton appel Parce que Dieu Parce que Dieu Te cache Parce que ton temps N'est pas arrivé C'est toi Qui es trop pressé Jésus était caché Jésus était né Rempli du Saint-Esprit Sans péché Mais il est resté caché Pendant 30 ans Il y a un moment donné Où Dieu décide De vous cacher Ne vous inquiétez pas Parce que quand Dieu Décide de vous révéler De vous élever Aucun homme ne pourra Vous étouffer Aucune femme Aucun pasteur Ne pourra vous étouffer Alors arrêtez De vous plaindre De faire des histoires Parce qu'on reconnait pas Ton don Ou on reconnait pas Ton importance Ou on reconnait pas Arrêtez avec ça David Son père a décidé Que David Sa vie était Derrière le mouton Il devait sentir Le mouton Et que ses grands frères C'étaient des futurs militaires Peut-être Des futurs rois Mais David N'a pas créé un problème Il s'est occupé Des moutons Vous voyez Il y a un moment donné Où Dieu nous apprend L'humilité Et David N'a pas développé Un esprit de rejet Vous savez des fois Quand les gens Ne nous reconnaissent pas Nous méprisent Ou Nous étouffent Des fois On développe Un rancœur On développe Un esprit Révanchard On n'est pas content On n'est pas content Qu'on ne nous reconnaisse pas On développe L'amertume On devient Révanchard Et c'est comme ça Que L'esprit de rejet Les sentiments De rejet Prend place en nous Et quand vous avez Les sentiments De rejet En vous Vous allez Étouffer l'onction Dans votre vie Vous allez Étouffer l'onction Et vous allez même Perdre l'onction Et David Elle va lui poser la question Y'a-t-il pas Un autre Et tout le monde Était choqué Tout le monde Était choqué Il y a le petit là Qui garde les moutons Le petit Qu'on ne considère pas Le petit Qu'on juge Chétive Le petit Qu'on trouve Fainéant Le petit Mais c'est lui Et Samuel a dit Je ne mangerai pas Tant que je ne vois pas Quand ton heure arrive Mon ami Quand ton heure arrive Ton heure arrive Peu importe Ce que les gens Pense de toi Surtout aux Antilles J'ai déjà dit ça Ma femme Tu penses trop A ce que les gens Vont penser Ce que les gens Vont dire Dans les îles Ici aux Antilles En Guadeloupe Et à Martinique Et à la Réunion Vous êtes trop Esclaves des ondits Ah les gens Vont dire Ah les gens Vont penser Mais on s'en fout De ce que les gens Vont dire On s'en fout De ce que les gens Vont penser Le plus important C'est ce que Dieu pense de toi Et Dieu dit Que tu es plus Que vainqueur Et Dieu dit Que tout ce que tu fais Tu réussiras Dieu dit Que tu vas prospérer Dieu dit Que tu as De la valeur A ses yeux Puisqu'il a donné Jésus Christ A son fils Unique Pour toi Alors Tu ne veux pas Ce que les gens Disent que tu es Oui David Les gens L'ont sous-estimé Mais Ce jour là Samuel a dit Personne ne mangera Voyez Pourquoi Parce que David Était continuellement Dans la présence De Dieu David gardait Les moutons Et il passait Son temps A adorer Dieu Il passait son temps A chanter Les psaumes Il passait Toute la journée A méditer Pendant que Ses frères et serfs Faisaient Des exercices Militaires Ses frères et soeurs Ses frères plutôt Travaillaient leur physique Chernelle Mais David Travaillait son intérieur Spirituel Il y a certaines injustices Qui sont pour la gloire De Dieu J'aimerais que tu comprennes cela Il y a certaines injustices Qui sont pour la gloire De Dieu Il y a certains Réjets Qui sont dans le plan De Dieu Il y a certaines Trahisons Qui sont pour la gloire De Dieu Il fallait que Jida Trahisse Oh Attendez Ça c'est pour TikTok aussi C'est trop fort ça Mon fils Ma fille J'aimerais te dire Il y a certaines injustices Qui sont pour la gloire De Dieu Il y a certaines Trahisons Qui mènent Qui accomplissent Le plan de Dieu Il y a certains Mépris Certains insultes Qui sont Des étoiles De diamants Sur notre couronne Il fallait Que David Soit méprisé Et rejeté Il fallait Que Jésus Soit trahi Pour aller à la croix Et sauver l'humanité Il fallait Que Joseph Soit trahi Rejeté Rejeté Injustement Et vendu Comme esclaves Pour se retrouver En Egypte Et devenir Premier ministre Alors Accepte avec joie Et laisse Dieu Te conduire Ne les en veux pas Comme je vous dis En même temps Que je prêche En même temps J'enregistre Certaines vidéos Pour TikTok Et pour Facebook Aussi Parce que je Je trouve que Le Saint-Esprit M'inspire Et Et On n'a pas toujours Le temps De réécouter Toute la prédication Alors Voilà pourquoi Ce matin Je ne suis qu'à L'introduction Je ne suis que A l'introduction On n'a pas encore Commencé Le message D'aujourd'hui Voilà pourquoi J'aimerais vous dire Laisse ta vie Entre le mains De Dieu N'en veux pas Aux gens Qui te combattent Voyez Il fallait Parce que Moi J'ai réfléchi Est-ce que Jacob Aurait laissé Joseph Aller en Egypte Je pense pas Je pense pas Que Jacob Aurait Accepté Que Son fils Qui l'aimait En Joseph Aille étudier En Egypte Ou Aille travailler En Egypte D'abord Cela était Contraire à la loi Vous comprenez Il ne devait pas Lécher les païens Et puis Jacob Jacob était Trop attaché A Joseph Alors la séparation De Joseph Avec son père Jacob Ne pouvait Être Que Brutale Vous savez des fois Dieu Permet une séparation Brutale Parce qu'il sait Que Charnellement On n'est pas Prêt A accepter Cela Alors Dieu A permis Cette trahison De ses frères Cette séparation Brutale Il a permis Cela Il savait Pourquoi Et les frères De Joseph Dans leur jalousie Dans leur méchanceté Ils ont trahi Leur frère Ils l'ont vendu Mais Ils ne savaient pas Est-ce que tu crains Des gens qui t'apprécient Des gens qui t'encouragent Des gens qui ne te critiquent Jamais C'est trop facile De les aimer Mais lorsque Les gens te font du mal Moi je me dis Chaque fois qu'on me fait du mal Qu'on m'est trahi C'est une opportunité Pour moi De manifester L'amour de Dieu Et de grandir Dans l'amour Et j'aimerais vous dire Beaucoup de gens Sont bêtement méchants Beaucoup de gens Sont bêtement méchants Il y a des gens Qui vous font du mal Et qui n'en ont même Pas conscience Il y a des gens Qui veulent vous détruire Détruire votre famille Détruire votre ministère Ils le font Mais ils n'ont même pas conscience Qu'ils te font du mal J'ai dit La méchanceté rend bête Comme je l'ai toujours dit La plus La méchanceté est grande Plus les gens deviennent bêtes Moins les gens sont intelligents Quelqu'un de méchant C'est semblable à une personne Qui veut t'enterrer vivant Il craise Ton caniveau Il va craiser un trou Pour t'enterrer vivant Il est tellement Enragé Qu'il va craiser Plus de 6 mètres De profondeur Alors quand il faut Remonter C'est là qu'il se rend compte Qu'il n'avait pas prévu De shell En fin de compte Le trou Qu'il avait craisé Pour t'enterrer Est devenu Son propre Caniveau Où il sera lui-même Enterré vivant Et comme Dieu fait pleuvoir Sur les bons Et les méchants Quand la pluie va tomber Il va se noyer Dans son propre trou C'est ça la méchanceté La méchanceté Et rend les gens bêtes C'est pour cela J'aimerais te dire Croyez-moi Beaucoup de gens Vous blessent Vous font du mal Ils n'ont même pas Conscience du mal Qu'ils vous font Les gens qui parlent Il y a des gens qui parlent Qui parlent bêtement On attend dire On attend dire Mais ils ne vérifient rien Mais on attend dire Il paraît que les gens disent Mais ils ne savent pas Qu'en parlant Bêtement comme ça Ils salissent Votre réputation Ils salissent Votre travail Ils détruisent Votre image Ils ne se rend même pas compte Parce qu'ils sont bêtes Depuis le ventre De leur mère Ils ont bu Du lait Accraquant Du lait médisant Pendant que leur mère Les avait dans le ventre Leur mère Critiquait Parlait du mal Déjà Donc ils sont nés Ils ont été Conçus dans cette atmosphère Et quand ils sont nés Ils ont grandi Dans l'atmosphère Alors à 50 ans À 60 ans Comment ils peuvent changer Il faut les pardonner Il faut les pardonner Il ne faut pas les en vouloir Voilà pourquoi moi je prie Je dis Seigneur Donne longue vie à mes ennemis Je ne veux pas qu'ils meurent Sans avoir assisté À mon couronnement Guéris mes ennemis Seigneur Guéris mes ennemis Je ne veux pas qu'ils meurent Très tôt Je veux qu'ils vivent sur terre Et qu'ils assistent À mon couronnement Alléluia Et surtout pardonne-le Parce que nous-mêmes aussi Qui sommes là Nous avions déjà D'une manière Ou d'une autre blessé N'est-ce pas Nous-mêmes Qui sommes là Nous avions déjà Une fois Blessé des gens Nous ne sommes pas aussi parfaits Que ça Nous avons fait du mal aux gens Consciemment ou inconsciemment Alors pourquoi en vouloir À ceux qui nous blessent Consciemment ou inconsciemment La présence de Dieu La prospérité Se trouve dans la présence de Dieu La réussite Se trouve dans la présence de Dieu La guérison Se trouve dans la présence de Dieu Voilà pourquoi David est dit J'ai un jour dans tes parvis Vaut mieux que mille Ailleurs Un jour dans tes parvis Vaut mieux que mille Ailleurs Pourquoi ? Un jour dans le parvis de Dieu Vaut mieux que mille Jours Dans les mines d'or Un jour dans tes parvis Vaut mieux que mille Jours Dans les mines Des mines d'or Un jour dans tes parvis Alléluia Quand vous allez comprendre ça C'est que Dieu peut te donner En une seconde Dieu peut te donner En une seconde Tout ce que tu as gagné Diront toute la vie Une seconde D'obéissance Vaut mieux Que 40 jours de jeûne Voilà pourquoi Vous ne devez pas être pressé Voilà pourquoi Jésus N'était pas pressé Jésus a dit Aux disciples Prenez la barque Partez Vous êtes pressé Prenez la barque Partez à l'autre bord Mais moi C'est la présence De Dieu Qui m'intéresse Jésus est resté Dans la présence De Dieu Il a renvoyé La foule Il est resté Dans la présence De Dieu Pour prier Pour adorer Parce qu'il sait Que la présence De Dieu Va lui donner Plus Investissez Votre temps Dans la présence De Dieu Passez le temps A adorer Dieu Passez le temps A prier Rien ne vaut Plus que la présence De Dieu Les disciples Ont pris la barque Ils ont commencé A avancer Il y avait le vent Contraire Mais ils ont commencé A avancer Mais Jésus La présence De Dieu Lui a donné Une action Tellement forte Qu'il marchait Sur les eaux Il les a réjoints Il les a réjoints Pourquoi La présence De Dieu Vous ne perdez Pas du temps Vous ne perdez Pas du temps Dans la présence De Dieu Oh mes amis Cherchons la présence De Dieu Chrétiens Cherchez la présence De Dieu Aujourd'hui Les chrétiens Commencent la journée Sans prier Aujourd'hui Les chrétiens Terminent la journée Sans prier Aujourd'hui Les chrétiens Passent le temps Sans prier Quand vous prenez Votre voiture Vous allez au travail Vous parlez en langue Ou vous chantez La louange de Dieu C'est une heure De prière Et quand vous retournez A la maison Après le travail Vous mettez la louange Ou vous parlez en langue Ou vous chantez De louange Ça fait deux heures De prière Simplement Le temps D'un travail Le temps D'un trajet Du travail Même dans le métro Si vous prenez seulement Le temps Que vous passez Dans le transport Pour aller au travail Vous l'occupez Par le parler en langue Ou vous chantez Même dans votre coeur Ou vous parlez En langue Dans votre coeur Vous allez vous rendre compte Que vous allez gagner Beaucoup de temps Dans la prière Le temps Que vous faites La vaisselle Que vous cuisiniez Madame Vous louez Dieu Vous chantez Des louanges Où vous parlez En langue C'est une heure A deux heures De prière Supposons que Vous êtes une femme Une heure au travail Allez Une heure au travail Retour Dans les transports Ça fait deux heures De prière Quand vous cuisinez A la maison Vous lavez les habits Tout ce que vous faites Le ménage Supposons que C'est une heure Ça fait trois heures De prière De gagner Apprenez A être toujours Dans l'atmosphère De prière Les gens disent Mais je n'ai pas Le temps de prier Je fais une heure De trajet Une heure Trajet Retour Quand j'arrive Il faut que je cuisine Il faut que je répasse Les habits Il faut m'occuper Les enfants Mais pasteur Je n'ai pas le temps De prier Vous avez le temps C'est le temps Que vous passez Au travail A cuisiner Si vous Vous incorporez Le parler en langue Des dents Ou l'adoration Dans votre coeur Des dents Ou l'adoration Vocale Orale Dans ce travail là Vous allez vous rendre compte Que Ce temps D'activité Sera converti En temps de prière Vous pouvez passer Beaucoup de temps Dans la prière Même au travail Pendant que vous travaillez Vous parlez en langue Au fond de vous Pendant que vous Cuisinez Votre cuisinier Vous parlez en langue Ou vous réclamez Les sons de Jésus Le travail N'est pas toujours Un obstacle à la prière Comme certains chrétiens disent Ah il faut que j'arrête Mon travail Pour prier Mais non Tu peux prier Tout en travaillant La présence de Dieu Vaut plus que tout Chrétiens Passons les temps Dans la présence de Dieu Vous allez voir Le changement Voilà Donc c'était une introduction Je veux On va écouter La louange A la gloire de Dieu Je lui partage avec vous La parole de Dieu Et vous serez bénis Par la puissance Du Saint-Esprit Appliquez-vous Comme Ezra A pratiquer la parole de Dieu Donnez le temps A Dieu Pour vous enseigner Dites Seigneur parle A ton serviteur Écoute Donnez le temps Au Saint-Esprit De vous parler Amis Peu importe ce qui s'épate Dans ta vie Peu importe Les difficultés Que tu traverses Sache que Avant que le problème Ne soit La solution fut Ne vous inquiétez De rien Faites connaître A Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe Toute connaissance Gardera vos cœurs En paix En Christ Qui aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame La malheureuse Comme ça Vos autres répandis Promisez Les fruitines De la répandance Vos autres Vos autres Vos autres Vos autres Vos autres Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin De toi Pour la vie Et lorsqu'avec Lui je serai Et lorsqu'enfin Je le verrai Alors s'enfin Je redirai Qu'est-ce qu'il y a Nom de Jésus Jésus Oh 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 Béni soit ton nom Jésus A 8h30 Heure des Antilles Ou à 13h30 Heure De la métropole Nous allons prier Ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz